Alors bonjour à tous, je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April, j'ai 29 ans, je suis autiste, j'ai été diagnostiquée il y a 6 mois maintenant, donc en janvier 2020, et donc depuis je fais des vidéos pour parler d'autisme afin de partager avec vous mon ressenti et mes réflexions. Je précise que ces vidéos sont cheminement intérieur et ne sont pas des paroles gravées dans le marbre, peut-être qu'elles sont amenées à évoluer, et je précise aussi que je ne suis pas psychologue, donc ce ne sont pas non plus des paroles à prendre forcément comme des règles en soi appliquées à tout prix, c'est plutôt, en tant qu'autiste, qui me permet d'expliquer un peu ce que je ressens et de voir si vous aussi vous ressentez la même chose, c'est plutôt ça. Donc en ce moment je fais des vidéos sur mon rapport aux autres, mes difficultés dans les interactions sociales, j'ai déjà fait 2 vidéos, et là aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pour vous faire partager en fait des conseils, pour être on va dire serein, pour être bien dans les relations avec les autres. C'est des conseils que je m'applique à moi-même, voilà, avec l'expérience et le temps, je suis un peu aguerrie, et bon bah je me suis fait des règles, donc peut-être que ça pourrait aussi vous intéresser. Pourquoi je me fais ces règles aussi ? Parce que les relations sociales, comme pour vous sans doute, ça génère chez moi pas mal d'anxiété, beaucoup d'interprétations qui partent dans tous les sens, d'incompréhension du coup, d'où ce besoin d'interpréter, mais aussi de la fatigue. C'est vraiment ça que je retiens, c'est que certaines interactions sociales m'enrichissent beaucoup, m'apportent beaucoup, et me font plaisir, mais en contrepartie il y a toujours une fatigue, il faut toujours que je me repose après une interaction sociale. D'ailleurs ça c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent avec mon fonctionnement, c'est que quoi que je fasse, ça me coûte de l'énergie, donc il faut toujours qu'il y ait une transition derrière, un moment pour souffler, un moment de pause. Voilà. Donc les interactions sociales, les conséquences, c'est la fatigue, c'est l'anxiété, c'est aussi parfois une estime personnelle peu élevée. Pourquoi ? Parce que comme on est minoritaire sur Terre, nous les autistes, on va être amené à être avec des gens qui ne sont pas autistes, et donc il va y avoir un fossé en fait, une incompréhension entre eux et nous, et cette incompréhension, eux ils vont nous la renvoyer à la figure, par des rejets, que ce soit explicite ou implicite, et donc forcément nous, la conclusion qu'on va se faire, c'est qu'on va se dire que c'est notre faute, c'est nous qui avons mal compris un truc, c'est nous qui ne savons pas y faire, etc. Donc forcément ça ne va pas aider à se sentir bien dans sa peau, bien dans ses baskets, bien avec les autres, du fait de ces relations personnelles qui sont compliquées. Donc je crois que, de fait, moi en tout cas, je ne me considère pas comme ayant des difficultés avec les autres, vous voyez. Je considère que c'est les autres qui ne sont pas éduqués sur la question de l'autisme, et qui ne font pas l'effort de s'adapter à mon fonctionnement, qui me mettent en situation de handicap, et que du coup ça génère chez moi fatigue, anxiété, parce que je ne me sens pas comprise, et qu'en fait on me renvoie un peu toute la responsabilité, et du coup aussi un sentiment de solitude. C'est dur de jamais se reconnaître dans le regard de l'autre, surtout moi qui, moi j'ai besoin de partager, de rencontrer mes semblables, je considère quand même que les autres, c'est une source d'enrichissement, même si ça peut être violent, et ça l'est souvent malheureusement. Mais voilà, je ne perds pas espoir de rencontrer un jour des gens qui soient pour moi vraiment des gens bienveillants et sains, mais c'est vrai qu'il y a la plupart du temps, les trois quarts du temps, il y a surtout de la discrimination, du validisme, aussi du fait des codes de la tribu, comme j'ai déjà expliqué. Le fait que comme je ne fais pas partie de la tribu de base, ou en tout cas ma personnalité elle est trop bizarre, elle est trop multiple, donc ils ne peuvent pas me référencer dans une tribu en particulier, du coup je n'entre pas dans la tribu. Et comme je n'entre pas dans la tribu, dans aucune des tribus, du coup je n'ai même pas le droit d'être considérée comme personne. Donc c'est quand même un peu triste, c'est un peu dommage. Donc si vous êtes obligé, vous, de mettre des interactions sociales, que ce soit notamment au travail, dans votre famille, ou alors si vous pratiquez un hobby, mais que du coup c'est dans un groupe ou un sport, ou bien si vous aimez les interactions sociales comme moi, mais que vous ne vous sentez pas forcément très bien, ce qui est normal, voilà un peu les conseils que je pourrais vous donner. Déjà le premier conseil, ce serait de toujours accueillir ces ressentis, et les accepter. Les accueillir parce que je pense que, en tout cas moi c'est mon cas, on a une forte intuition néanmoins, même si parfois on est un peu perdu dans un troublant d'informations, ou au contraire des choses qu'on ne comprend pas du tout, et qu'on n'arrive pas à cerner chez l'autre. Si quand même vous avez une forte intuition, alors vous avez de la chance, parce que vous pouvez du coup vous y référer, pour vous aider à savoir si cette relation ou pas est sécure. Le problème c'est que cette intuition, encore faut-il savoir l'utiliser, et moi en fait, elle est tellement fulgurante dès le départ, je suis tellement inondée d'informations quand l'autre arrive dans mon champ de vision, que je n'arrive pas en fait, à sortir l'information judicieuse au bon moment, pour m'en servir, pour m'aider en fait, un petit peu à cerner les individus autour de moi. Donc c'est compliqué. Néanmoins, je pense que, si vous faites un travail de retour sur vous-même, c'est-à-dire si vous vous posez cette question, ok, comment je me sens ? Ou alors, comment je me suis sentie là avec cette personne ? Même des heures après, même des jours après, même des mois après, qui sait ? Eh bien, peut-être que vous allez voir que cette intuition, elle va revenir, et que vous allez très bien savoir en fait, si cette relation, en réalité, de fait, elle vous faisait du bien ou pas. Et ça va vous permettre d'éliminer du coup, les personnes avec qui vous ne vous sentez pas bien. Donc si c'est des personnes que vous pouvez ou pas choisir de fréquenter, du coup, c'est facile. Il suffit de moins les voir, ou il suffit aussi parfois de discuter avec elles, et ça, je reviendrai après. Après, si c'est des personnes que vous êtes obligés de fréquenter, notamment au travail, ou bien dans votre famille, bon, toute la question va être de savoir comment gérer du coup cette relation qui vous déstabilise, ou qui vous coûte une énergie, ou en tout cas, qui vous fait vous sentir pas très bien. Soit vous pouvez éviter cette relation, passer par un intermédiaire, ou alors, tout simplement, expliquer ce que vous ressentez pour voir comment l'autre, un peu, réagit. Ça aussi, j'y arriverai plus tard. Il y a un point que je voulais aborder avec vous, c'est concernant l'évolution des relations. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a été douloureux à comprendre qu'en fait, une amitié, on pouvait la perdre. Elle pouvait s'effriter avec le temps, même sans raison particulière, même sans conflit. Et moi, j'ai tendance à croire que quand je me fais une amie ou un ami, c'est pour la vie. Il y a quelque chose de très solide qui se crée dans ma tête, une sorte de pacte, comme ça, qui s'installe sans forcément le formuler. C'est pas dans les mots, c'est plus en moi-même, je me dis, voilà, maintenant, on est lié comme les... je sais plus comment on dit, les deux doigts de la main. C'est ça ? Et que du coup, la relation va être égale. Or, très souvent, moi, ce qui me crée énormément d'anxiété sociale, c'est quand je me rends compte qu'à un moment, telle personne, je me sens hyper bien avec elle, je me sens vraiment écoutée, il y a vraiment un sentiment d'échange qui, pour moi, est très fort. Et, à un autre moment de la semaine ou plus tard, cette personne n'est plus du tout la même. Elle va être fermée, je vais la sentir irritable, mais c'est plus fort que ça même. Je vais sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, enfin, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, si vous voulez. Que finalement, il y a une sorte d'énergie qui devient asymétrique, où en fait, moi, je me retrouve à être la seule à soutenir la relation, c'est-à-dire à donner, 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 et finalement, je me rends compte qu'en fait, je ne reçois plus rien de l'autre. Que l'autre, en fait, c'est un peu démobilisé dans la relation. Mais après, ça, ça se fait, si vous voulez, progressivement, ou ça ne va pas arriver d'un coup. Sauf que moi, je vais m'en rendre compte d'un coup. Je vais le réaliser d'un coup, donc ça va être du coup assez brutal. Parce qu'avant, je vais avoir tendance à rester sous mon idée de départ, me dire, cette personne est vraiment super, je m'entends vraiment bien avec elle, j'ai vraiment envie de partager plein de choses avec cette personne. Moi aussi, je vais m'attacher très vite, en fait. Et donc du coup, parfois, il suffit qu'une personne soit géniale avec moi une semaine pour que je garde cette image en tête toute la vie. Sauf qu'en réalité, parfois, la personne est super une semaine et ensuite, elle n'est plus super du tout. Et c'est ça un peu le danger, notamment dans la manipulation. Donc voilà, l'évolution des amitiés, c'est vrai que c'est douloureux. Et parfois, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ce n'est pas vraiment que l'autre est malveillant ou manipulateur. Parfois, pas vraiment. C'est juste la vie qui fait qu'on s'éloigne et puis c'est tout. Et en fait, c'est douloureux parce qu'on a envie de garder cette relation peut-être et on a envie de garder l'image surtout de cette relation, enfin l'image de départ où en fait, on se sentait tellement bien avec cette personne et on oublie de voir que dans le moment présent, son moment présent, en fait, cette relation, elle n'est plus du tout constructive pour nous. Elle ne nous apporte plus rien. Donc, voilà pourquoi il faut toujours se demander comment je me sens avec l'autre. Même avec ses amis proches, je dirais. Même avec son compagnon, même avec sa famille. Toujours essayer de se demander et de voir ce qu'on ressent physiquement quand on est avec l'autre. Et si on ne se sent plus en sécurité, si on ne se sent pas bien, et si ces sentiments perdurent dans le temps, alors on a le droit de quitter l'autre. Même si la personne ne nous a rien fait en théorie, s'il n'y a pas eu de méchanceté ou de trahison, on a le droit de se séparer, je crois, des gens qui nous coûtent une énergie et qui ne nous apportent rien. Voilà. On a le droit d'être en fait égoïste, de penser à soi et de se dire bah non mais là, moi je ne ressens plus rien, ça ne marche plus, j'ai l'impression qu'on pédale dans le vide, donc stop. Voilà, moi cette année, ça m'est arrivé de dire stop à des personnes, à des amis que je connaissais depuis le lycée, donc là j'ai 29 ans, mais parce que là, ça devenait, voilà, je ne les sentais plus. Parfois, je ne sens plus l'autre, vous voyez. Moi, très souvent, ce que j'ai expérimenté, c'est qu'à un moment donné, je sens que l'autre n'est plus mon allié dans la relation et c'est-à-dire qu'il va y avoir du jugement derrière ou il va y avoir peut-être de la rancœur ou de la jalousie mais pour un truc dont je ne suis pas au courant donc tant que l'autre ne communique pas dessus, moi je ne peux pas deviner et donc du coup, bah en fait, au lieu que ce malaise-là soit extériorisé et qu'on puisse le régler ensemble, et bah j'ai l'impression que l'autre s'enfonce un peu dans son truc et qu'il me le fait sentir notamment de manière non-verbale et moi, comme je suis hyper sensible au non-verbal, et bah je sens tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas et voilà, et sauf que c'est, en fait, c'est hyper agressif pour moi, c'est hyper violent et donc je dis stop, voilà, donc ça c'est la première chose à faire. De la même façon que vous n'avez pas à subir une relation violente au travail de quelqu'un qui vous agresse ou dont vous vous sentez agressé, vous avez le droit de dire stop, vous avez le droit d'essayer de vous protéger, d'essayer de trouver une tierce personne pour arranger la situation parce qu'on n'est pas là pour subir des relations qui nous font du mal, je veux dire, c'est assez difficile comme ça pour nous les autistes, déjà d'accepter d'avoir des interactions sociales, c'est déjà vraiment un cadeau parce que quand on sait tout ce qu'on ressent, toute l'intensité qu'on vit, toute la fatigue que ça va nous créer, je veux dire, on pourrait nous dire merci mais au lieu de ça, les gens nous agressent, donc c'est quand même fou. Voilà, et c'est pour ça que c'est très important de prendre en compte son ressenti et en fait, quand on prend en compte son ressenti et même quand on le formule, c'est là où on se rend compte vraiment de la façon dont les gens réagissent, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais mettre en doute un ressenti, ce n'est pas possible, on ne peut jamais dire non c'est faux ou non ton ressenti est inexact puisque c'est un ressenti de fait. Donc en réalité, quand vous dites ça, vous voyez tout de suite comment l'autre en fait est au fond, est-ce que l'autre vous respecte ou est-ce que l'autre au contraire il cherche à vous faire douter, et à remettre en cause votre ressenti. Donc c'est plutôt un bon test. Voilà. Après, moi, le deuxième point que j'ai remarqué, c'est que souvent dans mes interactions sociales, qu'est-ce que je fais ? Je me transforme en petit Charles Coles et j'essaie de tout décortiquer de l'autre. Donc souvent, quand il y a un truc que je ne comprends pas, qui m'échappe, et là ça va devenir une intense rumination qui va durer des heures, des jours, des semaines. Donc mon deuxième conseil que je pourrais vous donner et que je me donne à moi-même et que j'essaie tant bien et que mal de respecter, c'est ne cherchez pas interpréter de l'autre. Je sais, c'est difficile. Pour moi, c'est difficile. Ça me demande de lâcher prise. Voilà. Je crois que j'ai besoin de contrôler à tout prix mon environnement et aussi mes interactions avec les gens, mais ce n'est pas possible. Et en fait, plutôt que de vous demander ce que l'autre ou pas a pensé, ce que l'autre ou pas a voulu dire en permanence, dites-vous plutôt si c'est utile ou pas de savoir. Vous voyez ? Parce que je veux dire, là encore, nous, on s'épuise très très vite. On a un taux de sensibilité, on est hypersensible, on est très sensible aussi au niveau sensoriel. Donc, est-ce qu'on est prêt à... Est-ce qu'on est prêt à s'épuiser pendant des heures et des heures pour essayer de comprendre ce qu'à un moment donné, la boulangère, elle a voulu dire quand elle a fait ce geste-là il y a deux jours ? Ou est-ce qu'on préfère lâcher prise et se dire c'est pas grave, je conserve mon énergie, je conserve mes ressources pour quelque chose qui est vraiment important et utile pour moi ? Vous voyez ? C'est une question de juste milieu. Est-ce que c'est utile ou pas ? Et en fait, il faut faire le deuil d'une chose, c'est que vous ne pouvez pas aller dans les pensées des gens. Vous ne pouvez pas aller dans l'autre en permanence. Alors, je sais peut-être que comme moi, vous avez l'impression d'avoir une sorte d'intuition comme ça qui vous gêne et qui vous envoie beaucoup de choses. D'ailleurs, avec laquelle vous avez du mal à gérer avec cette intuition. Vous ne savez pas trop comment faire, c'est assez intense moi je trouve et déstabilisant même pour moi. L'autre n'a rien fait apparemment parce qu'il est tel, il est là, il apparaît devant moi sous mes yeux. Mais moi par contre, je me prends une sorte de raz-de-marée, je ne vous fais pas dire. Donc bon, du coup, il faut essayer, moi j'essaie de ne pas surinterpréter. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, on accepte mal de ne pas comprendre, de ne pas tout comprendre d'un comportement. On a besoin de tout comprendre, de se dire ça c'est logique, il a fait ça parce qu'il est comme ça, c'est cohérent. Voilà. Et pourquoi je pense qu'on fait ça, on fait ce travail-là mental parce que nous-mêmes on est très cohérents en fait, nous-mêmes on est très logiques dans nos comportements, on a une logique qui est implacable même. Et voilà, je pense que ça fait partie de notre fonctionnement et du coup, on l'applique aussi aux autres. On se dit mais là, il y a quelque chose qu'il a fait qui n'est pas logique et pourquoi ? Et en fait, souvent, ce qui se passe quand on ne comprend pas, c'est qu'on est choqué par un comportement. On est choqué, on est déçu, voire on est dégoûté par un comportement, par la réaction des gens et du coup, on a besoin de comprendre. Mais ce besoin de comprendre, il est presque un peu pour se réparer, vous voyez, pour faire un deuil, pour se dire ok, si l'autre a fait ça, ce n'est pas parce que c'est le diable, c'est juste parce qu'à ce moment-là, il y avait telle situation et du coup, il ne pouvait pas réagir d'une façon différente. C'est un peu pour l'excuser mais plutôt pour soi, je trouve. C'est-à-dire que c'est pour se sécuriser, se dire il y a une explication, du coup, je peux contrôler et peut-être que cette explication-là, je peux la retrouver ensuite sur un autre comportement et l'appliquer et donc me sentir, du coup, avoir une sorte de deuxième lecture. Et donc ça, c'est rassurant. Sauf que moi, je crois que si à un moment donné, dans la relation, on n'arrive pas à comprendre certains comportements, c'est justement parce qu'ils sont incompréhensibles puisque nous, on est logique mais eux ne le sont pas. C'est-à-dire que la personne, à un moment donné, elle déraille, elle n'est plus en phase avec elle-même, elle est dissonante et que nous, on le reçoit, on le ressent et on se prend en pleine figure. Mais là encore, ça ne nous appartient pas, ça appartient à l'autre et puis je veux dire, est-ce que c'est vraiment important de se dire, alors là, si elle a réagi comme ça, c'est parce qu'elle a eu un trauma quand elle avait 5 ans. Vous voyez, bon, je pense qu'on n'est pas non plus là pour ça. Voilà. Et du coup, je voulais parler de l'inflexibilité mentale des autistes. cette fameuse inflexibilité-là qui donne un peu un côté robot, comme si on était une sorte de, je ne sais pas moi, de logiciel et qu'on faisait toujours de la même façon. Un truc un peu comme ça, saccadé, un peu froid et rigoureux. Mais en fait, on oublie que dans l'inflexibilité mentale, pour moi, il y a aussi une inflexibilité du cœur et des valeurs. Donc, non pas une inflexibilité des émotions, pas du tout, parce que je ne sais pas vous, mais moi, tous les jours, c'est l'ascenseur émotionnel, donc ce n'est pas du tout inflexible. Par contre, je crois qu'on a une sorte d'inplexibilité ou des valeurs où on est très attaché à des choses telles que la sincérité, la loyauté, l'authenticité, le partage, la bienveillance, l'écoute et que du coup, on adopte très, je crois, très peu, il y a peu de chances qu'on change notre comportement. Parce qu'en fait, on respecte à la lettre ces valeurs-là qui sont les nôtres. Et donc, on y tient. On s'y réfère tous les jours parce qu'on est inflexible au niveau de ces valeurs-là. Et il y a peu de chances que notre comportement change tout d'un coup ou devienne dissonant. Alors que je crois, c'est mon interprétation, que chez les neurotypiques, ils s'arrangent beaucoup plus que nous avec la réalité. Ils vont beaucoup plus que nous changer d'avis en fonction de ce qui les arrange ou non. Et du coup, ils vont beaucoup plus aussi être dissonants et ça va donner beaucoup plus vite quelque chose qui sonne faux. et que nous, on va sentir, on va recevoir et qui va nous angoisser. Voilà. Alors que nous, les autistes, je crois que vraiment, si on a décidé d'être, par exemple, de ne pas mentir, eh bien, on ne va pas mentir du tout. Mais même, ça va aller jusqu'à dire la vérité, même des choses qui blessent, vous voyez. Parce qu'on est inflexible au niveau de ces valeurs-là qui sont hyper importantes pour nous. Alors qu'un neurotypique, parfois, justement, il va être dissonant, il va être incompréhensif parce qu'il va dire qu'il n'aime pas mentir et puis à un moment donné, il va quand même le faire. Voilà. Donc là, pour nous, c'est l'angoisse parce qu'on se dit mais ça ne correspond pas à ce qu'il avait laissé croire de lui au début. Donc, c'est horrible quoi. Comment on fait du coup ? Voilà. Alors, le troisième conseil que j'applique, là, c'est vraiment de mon expérience, c'est qu'il faut, ne dites pas forcément, en fait, comment vous percevez ou ressentez l'autre. Ou en tout cas, pas au début, pas si c'est nécessaire et pas si c'est pas nécessaire. Et si vous n'avez pas le choix, alors il y a une façon vraiment de le dire en fait, quand je sentais que l'autre dégageait beaucoup d'agressivité et que je lui disais, donc quand je sentais ou quand vraiment c'était dans le non-verbal, voire dans le verbal, que l'autre est agressif et que je lui disais tu es agressif, systématiquement, l'autre niait et puis se mettait en colère. Et avec le temps, j'ai fini par comprendre qu'en fait, la raison à ça, c'est qu'il n'en avait pas conscience lui-même qui était comme ça. Et donc, qui prenait ma remarque, comme une attaque gratuite. Voilà. Et donc, c'est normal. Et la deuxième chose aussi, c'est que, en fait, j'étais la seule autour de moi à recevoir cette agressivité, à la sentir, mais aussi parfois, la personne était la seule à se comporter de cette manière avec moi. Donc du coup, je me retrouvais un peu isolée dans mon ressenti, je ne pouvais pas vraiment partager avec les autres et donc, j'avais un peu l'impression d'être folle. J'avais un peu l'impression d'extrapoler en permanence, de me dire mais non, mais là, tu es allé trop loin dans l'interprétation. Et comme c'est vrai que je le fais souvent, aller trop loin dans l'interprétation, Sherlock Holmes, parfois, il déraille un peu et donc, je me disais, autant il y a des moments où il y a une intuition que j'ai eue dès le départ, mais un truc incroyable qui se vérifie, autant parfois, j'ai une intuition sur les gens, enfin, ce que je crois être une intuition, mais c'est ce qui, en fait, est une interprétation qui ne va pas du tout avec ce que la personne est en réalité. Ce qui se passait dans ces cas-là, quand je sentais une agressivité et qu'ensuite, je me disais que j'étais folle, c'est que souvent, il y a arrivé un moment où quelque chose se passait, quelque chose de pas cool, qui, du coup, venait confirmer mon intuition de départ. Ce qui me fait penser, du coup, que cette personne, en fait, que j'avais sentie là encore, que cette personne n'était pas en phase avec elle-même, tout simplement, comme je l'ai dit dans mon conseil précédent. Voilà, en fait, ce que j'avais interprété de l'autre, ce que j'avais senti de l'autre était juste, mais après, c'est peut-être la façon que j'avais de l'interpréter qui était fausse et aussi la façon que j'avais maladroite de le partager qui était fausse. Alors, on en revient, du coup, à l'importance d'écouter son ressenti, mais aussi à l'importance de communiquer son ressenti. Donc, après, une fois que vous avez ressenti plein de choses de l'autre, qu'est-ce qu'on vous fait de tout ça ? Vous débrouillez tout seul, toute seule, tout seul avec vous ? Vous essayez de ne pas y penser ou alors vous essayez de le partager à quelqu'un, pas forcément au principal adéressé ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, s'il y a une personne qui vous agresse et que vous n'avez pas le choix, que vous devez la fréquenter, notamment au travail, et dès que vous la voyez, vous ne vous sentez pas bien, elle vous parle, vous sentez qu'il y a plein de sous-entendus méchants, enfin, il y a quelque chose de très pacif-agressif. Alors, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que vous pouvez lui parler effectivement. Vous pouvez lui renvoyer votre ressenti. Vous avez le droit, vous n'avez pas à tout garder pour vous, c'est hyper lourd. mais plutôt que de dire tu es agressif, dites plutôt je me sens agressé par toi. J'ai l'impression, voilà, partez de vos impressions de votre ressenti et à ce moment-là, vous allez voir comment l'autre réagit. C'est un très bon test pour sonder une personne. S'il vous dit non, c'est faux, alors ça veut dire qu'il nie votre ressenti, donc il ne vous respecte pas, donc ce n'est pas terrible. Par contre, s'il vous dit ah bon, je ne me rendais pas compte, voir s'il s'excuse, alors là, vous avez tout gagné et peut-être que vous allez observer ensuite un comportement qui va évoluer, qui va changer. Je vous dis ça parce que moi, j'ai fait l'expérience récemment, du coup, j'ai eu un problème avec quelqu'un, je lui ai communiqué mon ressenti, au début, il s'est mis en colère, ok, il a nié, bon, d'accord, mais sauf que les jours d'après, il a changé et j'ai vu qu'il était beaucoup moins agressif et qu'il faisait attention. Donc voilà, sans doute qu'il ne s'était pas rendu compte de son attitude avec moi et que là, en fait, quand je lui en ai parlé, il s'est un peu vexé sur le moment, donc comme d'habitude, pourtant, je n'ai pas dit tu cette fois, mais bon, voilà, souvent ça se passe comme ça et quand même après, il a un peu réfléchi et puis il s'est remis en question. Donc là, j'ai eu de la chance, ce n'est pas toujours le cas, mais voilà. En fait, cette stratégie, c'est tout simplement de l'assertivité dans la communication, c'est-à-dire savoir s'affirmer, affirmer ses besoins dans la relation avec l'autre. Vous avez le droit d'avoir une relation sécure avec les gens qui vous entourent, avec les gens aussi avec qui vous n'avez pas décidé d'être en interaction, notamment au travail. Vous avez le droit et vous n'avez pas à subir des comportements qui vous blessent, même si vous êtes les seuls à être blessés et vos ressentis sont valides. Moi, si à un moment donné, je me suis sentie agressée par un ami très proche, eh bien, j'ai le droit de ressentir ça, même si c'est un ami très proche. Peut-être qu'à ce moment-là, il a dérapé ou peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelque chose que moi, j'ai senti qui m'a blessée. Voilà. Je ne dis pas qu'il est à chaque fois responsable, mais ce n'est pas non plus à moi de tout prendre sur mes épaules et surtout, ce n'est pas à moi de me dire ah non, c'est faux, j'ai encore rêvé parce que je suis autiste, du coup, je ne comprends rien. Non, il ne faut surtout pas se dire ça. On a le droit de ressentir ce qu'on ressent et on a le droit de communiquer dessus et d'espérer que l'autre fasse des efforts. Et ça peut aller dans l'autre sens que c'est nous, parfois, on peut dire des choses qui blessent les gens sans s'en rendre compte et donc après, c'est à la responsabilité des gens de nous en parler et du coup, nous, après, on va pouvoir s'adapter et faire plus attention. Bon, parfois, la personne ne le dit pas et du coup, après, elle nous en veut et on ne comprend pas pourquoi donc là, on se réinterprète et là, c'est le cercle vicieux. Voilà. Mais en tout cas, ce que je voulais dire surtout par rapport à cette histoire de ressenti, c'est que moi, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai eu un moment où j'ai eu peur. Je me suis dit mais en fait, je ne comprends rien. J'ai cru que je comprenais tout à fait bien le monde autour de moi et les gens et pas du tout parce qu'en fait, j'ai un déficit dans la communication, mon Dieu, un manque de théorie de l'esprit et en fait, je voulais juste dire que je crois qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. En tout cas, ça n'apporte pas grand chose de voir les choses comme ça. Ça ne fait pas avancer. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est revenir à soi-même, se dire, ok, peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent mais je suis quand même capable de comprendre beaucoup de choses et peut-être même plus de choses que la moyenne. Moi, je vois vraiment le problème à l'inverse. J'ai vraiment l'impression que je suis toujours la plus lucide, que je suis toujours en avance, que les gens autour de moi, ils sont complètement aveuglés par des comportements mesquins, manipulateurs, puérils, arrivistes et que moi, je suis la seule à ce que ces comportements me fassent gérophare et que je me dise warming, attention. Voilà, mais je ne sais pas. En tout cas, dites-vous vraiment que c'est important que vous fassiez confiance parce que sinon, vous n'allez jamais y arriver. Et moins vous vous faites confiance dans la relation, plus vous êtes vulnérable, donc manipulable. Voilà. Alors, c'est justement par rapport à la manipulation. Donc, si vous avez peur d'être manipulé par des gens, si vous avez déjà vécu de la manipulation auparavant, le test, en fait, que moi je fais souvent, donc c'est un peu pareil que le ressenti, c'est de ne pas se fier aux mots des gens mais aux actes. Voilà. Donc, demandez-vous, plutôt que de vous rappeler les moments où la personne vous a dit qu'il vous aimait très fort et qu'il tenait à vous, etc., et qu'il était là pour vous. Rappelez-vous ce que la personne a vraiment fait pour vous. Est-ce qu'elle était là dans les moments difficiles ? Est-ce qu'elle vous a écouté ? Est-ce qu'elle a pris du temps pour vous ? Malgré son emploi du temps surchargé, je ne sais pas. Voilà. Dites-vous bien ça. Et... Ou alors, est-ce que la personne vous a juste dit à l'oral comme ça tu peux compter sur moi mais en réalité elle n'a pas été là, vous voyez ? Et très vite, vous allez vous rendre compte en fait des personnes qui sont sincères avec vous et des personnes qui ne sont pas. Des personnes qui passent leur temps à parler et même à beaucoup parler mais qui en réalité dans la relation en fait n'est pas profonde. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de sincérité. Et c'est souvent ce qu'on dit c'est que c'est dans les moments les plus difficiles qu'on voit vraiment les gens qui sont nos amis. Bah c'est vrai parce que la relation elle est dans ces cas-là elle est solide et elle va au-delà de son intérêt personnel. Quand une personne va mal, on n'a plus intérêt à aller la voir si on n'est pas sincère avec l'autre. Donc ceux qui sont sincères avec vous c'est ceux qui vous aiment vraiment et qui tiennent vraiment à vous. Voilà. Le cinquième conseil c'est de savoir communiquer ses besoins aux autres. Bon, ses besoins encore faut-il les connaître, encore faut-il les avoir identifiés. Même quand on passe des tests ou quand on fait un diagnostic c'est pas forcément évident tout de suite de prime abord. Parfois il faut des mois voire des années je crois. Mais en tout cas cette histoire de besoin elle est très importante surtout pour nous les personnes autistes. C'est important de vraiment en tenir compte pour soi et de communiquer là-dessus et d'attendre à minima à ce qu'ils soient respectés et entendus par les autres. Pourquoi ? Parce que sinon le risque c'est de se prendre des murs, c'est de faire des burn-out, c'est de s'épuiser. Voilà. Mais l'erreur je crois à moi l'erreur que j'ai souvent fait avant c'était de croire que l'autre devinait mes besoins en fait. Que j'avais pas besoin de les formuler explicitement. qu'il avait compris quoi. Il avait bien vu que moi j'étais petite sensible donc il fallait il allait faire attention quand même non ? Et bah non. Parce qu'en fait c'est un peu pareil pour les règles et les limites. Moi quand j'ai commencé mon travail d'enseignante quand je faisais des remplacements parfois j'arrivais en milieu d'année et je me disais bah j'ai pas besoin de rappeler les règles les élèves ils les connaissent les règles c'est bon c'est toujours les mêmes elles sont marquées dans le règlement intérieur qui est collé dans leur cahier de correspondance donc quand ils veulent ils peuvent les lire les règles c'est bon j'ai pas besoin de leur rappeler et en fait je me rendais compte que les jours passaient et que les élèves me posaient des questions parce qu'ils savaient pas où était la limite et donc ils se demandaient ce qu'ils avaient le droit de faire et de pas faire parce qu'en fait ces règles qui étaient édictées elles étaient un peu floues elles étaient trop générales et puis surtout elles dépendaient des individus donc il y avait le prof qui acceptait que l'élève se lève pour aller jeter des papiers dans sa poubelle mais moi quand j'ai vu un élève le faire la première fois j'ai halluciné j'ai dit qu'est-ce qu'il fait non non on a pas mal de se lever dans mon cours mais sauf qu'en fait il savait pas parce que je lui avais pas dit donc parfois des règles qui peuvent paraître évidentes pour nous ne le sont pas forcément pour les autres et pourquoi parce qu'en fait les règles des individus comme les besoins d'ailleurs elles sont très différentes d'un individu à l'autre et aussi parce que l'autre n'imagine pas surtout quand c'est un comportement un fonctionnement différent comme une neuroatypie l'autre n'imagine pas à quel point certaines choses nous coûtent de l'énergie nous font souffrir voilà et donc il va pas avoir le mal il va pas y penser en fait donc c'est aussi la question du diagnostic est-ce qu'on le dit ou pas aux gens donc moi je l'ai dit à mes proches très vite et à ma famille et je m'attendais du coup ils ont très bien réagi là il n'y a pas eu de problème ils ont parlé dans le cas de diagnostic ils ont été dans la compassion ils m'ont écouté et tout par contre de là à ce qu'il s'adapte à moi à 100% c'était pas gagné je pense qu'en fait certains avaient compris sans comprendre ou ils avaient compris un peu vite mais ils n'avaient pas creusé la question et du coup moi c'est sûr que quand je leur ai dit que j'étais autiste je ne m'attendais pas à leur faire un exposé sur l'autisme pour moi c'était pas c'était pas à moi de le faire c'était pas à moi de faire ce travail là c'était à eux à eux de se renseigner comme nous on doit se renseigner pour déconstruire parfois des préjugés qu'on a sans s'en rendre compte on doit travailler sur soi c'est normal c'est un travail sociétal c'est pas c'est pas aux individus qui sont discriminés de le faire mais bon malheureusement c'est que dans cette société très discriminante et très validiste et psychophobe on est très mal informé sur ces questions notamment sur la question de l'autisme entre autres et donc je crois qu'on a pas le choix en fait si on veut se sentir en sécurité à un moment donné même avec ses proches on est obligé de leur expliquer vraiment ce que c'est qu'être autiste parce que je pense que c'est pas qu'ils comprennent pas mais c'est que c'est pour eux c'est peut-être pas clair peut-être qu'ils font pas exprès mais en tout cas voilà c'est pas incarné et en fait ce qu'ils comprennent pas c'est que l'autisme pour moi c'est tous les jours c'est à chaque minute que je suis autiste je vis autiste et quand j'ai des problèmes c'est la plupart du temps c'est lié à mon fonctionnement donc si je veux pas non plus me résumer à mon autisme on est d'accord je suis une personne autiste mais comme je suis une personne aussi différente d'une norme donc en situation de handicap j'ai besoin en fait qu'on s'adapte à moi et du coup pour ça ça passe par un travail de sensibilisation du coup autour de moi à ma famille à mes amis ou pas ou là je suis obligée de leur dire en fait là ce que tu me proposes non c'est trop coûteux pour moi ça va pas aller je vais m'épuiser je le sais et l'autre après il est pas bien il se dit oulala pardon je me rendais pas compte bah oui mais en fait tu sais bien que je suis autiste donc pourquoi tu me proposes tu me proposes ça voilà c'est un travail en fait je pense qu'à force de le dire peut-être qu'à un moment ça va devenir automatique les choses vont s'automatiser voilà et ils vont comprendre mais je pense que ça ça passe par ce travail de transition là vous voyez et moi je parle du principe que je suis responsable de moi-même en fait je suis responsable de ma fatigue c'est moi qui gère mes cuillères comme on dit donc si un jour mes amis me donnent rendez-vous dans un café bondé est-ce que c'est à eux d'anticiper sur le fait que ça va être difficile pour moi ou est-ce que c'est à moi de leur dire non et de dire on va ailleurs vous voyez c'est une question ouverte mais je pense que c'est autant à eux qu'à moi mais surtout à moi je pense que c'est à moi d'affirmer ce qui me convient ou non voilà et c'est ça voilà c'est ça le travail que je suis en train de faire en ce moment même si je suis un peu parfois je suis un peu amère de me rendre compte que je suis pas comprise et même en ayant un diagnostic en fait je sens que pour certains le diagnostic c'est juste une formalité en fait c'est juste deux trois feuilles à quatre qui me donnent accès à des avantages donc c'est cool et du coup ça ouais ça me donne vraiment un goût à marre dans la bouche parce qu'en réalité bah non c'est beaucoup plus que ça et en fait c'est penser ça le dire c'est encore plus grave mais juste le penser c'est occulter toute la souffrance qu'il y a derrière toutes les stratégies de compensation de suradaptation que j'ai dû mettre en place et que du coup maintenant c'est à double peine c'est que je me suis tellement suradaptée à tout que du coup j'exagère quand je dis que je suis autiste mais non c'est pas ça en fait le problème c'est l'inverse c'est que j'ai tellement pris sur moi je me suis tellement poussée à bout que maintenant bah j'ai l'air adaptée en réalité non je suis toujours moi-même je suis toujours la même personne de départ autiste voilà et j'ai le droit en fait grâce à mon diagnostic en fait d'exister dans ma vérité et aussi pour eux j'ai le droit d'exister en tant que personne autiste et de m'incarner pour eux en tant que personne autiste or je remarque que c'est difficile pour eux de faire ce ce changement de paramètre de se dire ok cette personne que j'ai connue depuis 10 ans maintenant elle est autiste c'est comme s'ils disaient avant elle n'était pas mais en fait si j'ai toujours été c'est juste que j'ai toujours pris sur moi voilà mais je trouve que c'est pas c'est pas évident voilà donc c'est pour ça que c'est très important de dire ses besoins aussi au travail je pense ne pas hésiter alors est-ce qu'on le dit ou pas c'est compliqué parce que moi j'ai pas trop envie de le dire aux gens dont je suis pas proche voilà et c'est mon droit sauf que le problème c'est que si je le dis pas je sais qu'à un moment donné il va y avoir des malentendus et que là la personne va être va interpréter des choses de moi qui sont fausses et qu'elle va me dire en fait cette fille elle est condescendante elle est autaine on dirait qu'elle nous stoppe tout le temps alors qu'en fait c'est juste que je suis épuisée et que non j'ai besoin de me reposer donc en fait la société est tellement psychophobe que ça me pousse à leur dire alors même que j'ai pas envie de leur dire sauf que quand je leur dis parfois ils mettent en doute ou alors ils me disent oui et alors t'as une RQTH c'est bien maintenant on s'occupe de toi mais non c'est pas si simple voilà alors le sixième conseil que j'ai à vous donner on avance un peu c'est de ne rien prendre personnellement alors c'est le conseil que j'ai le plus de mal à respecter j'avoue que je suis souvent je suis tellement touchée en fait c'est parce que j'investis tellement mes relations je pense toutes mes relations je m'attache tellement vite aux gens que dès qu'il y a un problème je vais vraiment ça va me toucher vraiment beaucoup je vais prendre très à coeur et malheureusement trop personnellement bon alors moi ce qui se passe en réalité c'est que comme j'ai déjà dit je me prends beaucoup d'agressivité de la part des gens et même parfois souvent de la part de personnes que tout le monde trouve sympa autour de moi donc comme j'ai déjà dit du coup j'ai un peu la tendance à me sentir très seule et à culpabiliser à me dire que je suis folle voilà ou que j'attends des problèmes parfois quand je raconte à mes amis en fait certaines situations où je vis avec certaines personnes ils en reviennent pas et en général ils me disent mais c'est fou tout ce qui t'arrive mais t'attires vraiment les tordus etc même quand je parle à la même psychologue parfois elle me dit que je suis en quelque sorte responsable parce qu'il y a un truc chez moi en fait qui déclenche ces situations enfin qui déclenche ces comportements hostiles de la part des gens et qu'en fait pour que ça s'arrête c'est à moi de changer alors ce truc que je déclenche chez les gens en fait c'est tout simplement je crois le miroir que malgré moi je tends aux autres et qui révèle leur propre manque leur propre dysfonctionnement et je suis désolée mais je ne suis pas responsable de ça je ne suis pas responsable de qui je suis de ce que je renvoie et de ce que les autres prennent pour eux ou contre eux moi je ne fais de mal à personne je ne suis pas agressive en tout cas pas délibérément je ne crois pas l'être non plus de manière inconsciente mais bon voilà je suis désolée mais de dire que c'est moi qui suis responsable de dire que oh là là mais qu'est-ce qui se passe avec toi pourquoi tu as toujours des problèmes et c'est juste que en fait la société ne supporte pas la différence voilà c'est tout simplement ça et puis la société dès qu'elle voit quelqu'un de gentil elle a envie de l'écraser voilà c'est un peu le problème c'est un peu la loi du plus fort voilà c'est comme ça et on n'aura pas faire tout ce qu'on veut on n'aura pas faire des pèlerinages faire des thérapies des psychanalyses pour être vraiment très très bien avec soi-même il y aura toujours des personnes qui viendront se heurter à nous tout simplement parce que des gens qui sont mal dans leur peau il y en aura tout le temps et que eux en plus ne changeront pas ne feront aucun effort et préféreront projeter sur nous leurs problèmes leurs difficultés donc c'est pas nous en fait le problème enfin c'est pas nous qui sommes comment dire le noyau c'est eux je pense qui viennent nous chercher et c'est pas à nous de faire un travail en tout cas nous on fait déjà notre propre travail déjà nous on est déjà on est déjà bien suffisamment surchargés comme ça avec un sac à dos bien lourd de difficultés de souffrance de solitude de rejet on va pas en plus régler les problèmes pour les autres on doit s'arrêter et je sais c'est injuste en fait c'est injuste parce que je pense que toute notre vie on va se heurter à des gens comme ça qui sentent qu'ils peuvent y aller quoi et après moi je ça me touche de moins en moins j'ai beaucoup pas de pitié mais de compassion je vois qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent c'est incroyable le nombre de personnes qui sont mal dans leur peau et je vois aussi comment les personnes ne savent plus vraiment aimer enfin ça ne savent plus vraiment être dans une vérité être dans une sincérité qui a toujours des rapports très utilitaires très rapides un peu des rapports de consommation presque les uns avec les autres donc ça me rend triste mais je le prends avec une certaine hauteur et ouais je suis désolée mais réglez vos problèmes et arrêtez de arrêtez de vous en prendre à moi et en tout cas si vous le faites qu'on ne me dise pas que c'est parce que c'est moi qui l'ai provoqué inconsciemment parce que ça vraiment c'est je veux dire il n'y a pas plus culpabilisant voilà et comme j'ai déjà dit en fait quand on vous attaque quand on vous insulte c'est lui-même c'est l'autre qui s'insulte enfin c'est lui-même que l'autre insulte vous voyez même dans le non-verbal en fait ça appartient à l'autre et c'est comme ça voilà mais il faut vivre avec du coup ça m'amène au septième point qui est osez être vous-même soyez sincère ne vous excusez pas d'être vous puisque l'autre de toute façon n'est pas tolérant et va vous rejeter et bien alors ça vaut le coup d'être vous à 100% on grandit avec la peur de déplaire d'être rejeté par instinct de survie on essaie de se conformer aussi pour acheter la paix sociale et c'est normal on ne peut pas faire autrement mais de toute façon on gênera cette société de 7 à 77 ans le mal est déjà là les gens ils ne sont pas prêts à changer et donc raison de plus pour du coup vivre à fond être soi à fond et bien sûr ce n'est pas agréable de sentir qu'on gêne les gens de sentir et de vivre des situations injustes où on est rejeté sans explication parce qu'en réalité l'explication ce n'est pas que vous n'êtes pas cool que vous êtes condescendant et ce n'est pas la vraie explication ce n'est pas que que vous pensez qu'à vous la vraie explication c'est que vous n'êtes pas comme les autres et du coup ça les gêne donc ils préfèrent vous rejeter sauf que plutôt que de l'assumer ils préfèrent vous dire que c'est vous c'est vous le coupable parce que vous êtes une mauvaise personne ils résonnent plus du coup pour vous rejeter mais non c'est pas ça et c'est fou que la société elle n'arrive pas à se remettre en question à ce point mais bon du coup on se dit qu'on a tout à gagner à être nous-mêmes et comme je l'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo nous les autistes ou les neurotypiques on est entre les lignes les neurotypiques ils sont sur la ligne ils se donnent à eux-mêmes leurs propres règles mais qui sont des carcans en fait qui les enferment qui ne les rendent pas vraiment heureux et après qui les rendent frustrés et que nous ils nous voient à gambader comme ça avec notre richesse intérieure et puis bah nos ressources ils sont haineux bah oui mais en même temps sortez de vos lignes rejoignez-nous voilà alors pour les personnes qui vivent des situations sociales insécures donc je pense surtout au travail moi mon conseil c'est de trouver vos alliés il y en aura toujours des gens avec qui vous allez vous sentir un peu plus en sécurité qu'avec d'autres peut-être que c'est des HP des personnes comme ça qui s'ignorent et qui sont aussi neuroatypiques mais c'est important que vous ne soyez pas isolés que vous trouviez des repères aussi maigres soient-ils et dans une entreprise bon l'avantage s'il y en a un c'est que quand on est beaucoup on peut pas s'entendre avec tout le monde mais on peut au moins s'entendre avec peut-être une ou deux personnes et donc c'est important du coup de se créer une sorte de routine avec cette personne peut-être voilà de partager une petite discussion de temps en temps pour se sentir bien même si dans l'équipe de fête vous êtes pas forcément très bien c'est important aussi de trouver votre collectif voir votre tribu bon la tribu c'est la nôtre mais le collectif ça peut être par exemple à l'aide d'une passion ou d'un hobby d'un sport vous pouvez rencontrer des gens qui partagent votre passion bon même si c'est pas des gens qui sont autistes mais bon ça fait quand même des points communs vous pouvez quand même parler un peu de ce qui vous anime avec des gens voilà c'est vrai que parfois dans les relations sociales moi j'ai remarqué parfois on se focalise beaucoup sur le négatif sur les personnes avec qui on se sent pas en sécurité parce que c'est ce qui nous agresse le plus forcément mais on voit pas aussi le positif les personnes avec qui ça se passe bien parce que tous les neurotypiques ne sont pas agressifs et méchants et manipulateurs il y a aussi des neurotypiques qui sont pleins d'empathie intelligents et riches et donc ça vaut le coup de voilà je trouve que ça vaut le coup de persévérer moi je suis plutôt optimiste même si les trois quarts du temps je m'en prends un peu plein la figure mais le quart restant il vaut le coup quand même je trouve voilà en tout cas moi j'ai besoin des interactions sociales donc c'est vrai que à un moment donné être seule dans mon coin c'est pas ce qui me rend vraiment service voilà et dans un groupe j'ai un autre conseil aussi c'est si vous êtes dans une interaction de groupe c'est de toujours vous mettre à côté d'une personne avec qui vous vous sentez bien à l'aise et aussi de parler avec la personne qui est à côté de vous si vous aimez pas si vous n'arrivez pas comme moi à rentrer dans un échange aléatoire qui va trop rapide et qui n'obéit à aucune logique disons-nous clairement voilà vous pouvez toujours vous créer ces petits repères là avec la personne à côté de vous ça vous sécurise comme ça ça vous donne quand même l'impression d'être plus ou moins en sécurité dans le groupe voilà le neuvième conseil j'arrive à bout de cette vidéo peut-être un jour c'est de ne pas laisser les autres parler à votre place ou bien dire ce que vous devez penser ou ressentir ou prendre même des décisions à votre place parce que l'inconvénient quand on est autiste et même diagnostiqué officiellement c'est la tendance à l'infantilisation de la société qui est d'ailleurs une forme de maltraitance douce et qui vous nie tout autant que la maltraitance violente en tant qu'humain et dites-vous que vous avez autant le droit d'évoquer vos difficultés en tant que personne autiste que vous avez le droit de ne pas être considéré comme une débile ou un enfant qu'il faut protéger couver et assister non vous n'êtes pas défaillant vous n'êtes pas déficient vous êtes juste différent et c'est et c'est une richesse et c'est surtout tout autre chose en fait le problème ne se situe pas au niveau du manque d'autonomie ou en tout cas pas dans tous les aspects de la vie et même s'il y a manque d'autonomie vous n'êtes pas non pour autant un bébé donc voilà il faut faire attention à la façon dont on vous considère par le biais de votre handicap et voilà et aussi que parfois nous comme on est très on se sent en insécurité à l'intérieur on va avoir tendance à chercher la réponse chez les autres c'est les autres qui vont nous dire ce qu'on ressent ce qu'on est parce que nous on ne sait pas c'est pas clair c'est la confusion intérieure donc on va poser beaucoup de questions et l'autre en fait et du coup on ne se rend pas compte qu'on va donner du pouvoir aux autres et que du coup les autres vont avoir le pouvoir infini de nous définir et de nous limiter or moi je vais vous dire les autres ils n'ont aucune idée de ce qu'on est à l'intérieur tout simplement parce que la plupart du temps ils ne sont pas autistes il n'y a que nous qui savons il n'y a que nous donc plongez en vous-même et soyez bien avec vous-même et ne laissez personne vous définir vous juger surtout si ça ne correspond pas à votre ressenti et réfléchissez bien parce que parfois vous pouvez comme ça sans vous rendre compte rentrer à nouveau dans une dissonance cognitive parce que vous vous êtes laissé influencer par quelqu'un qui vous a dit ah mais toi t'es comme ça t'es comme mon cousin et puis vous allez le croire mais non vraiment dites-vous que vous êtes solide vous êtes un socle un pilier en fait même si vous avez des difficultés et que c'est difficile et qu'en fait les gens autour de vous ils gravitent ils gravitent autour de vous comme ça mais ils ne rentrent pas vraiment en communication c'est-à-dire de manière profonde et intérieure il n'y a que vous qui pouvez rentrer vraiment en communication avec vous-même de manière aussi profonde et intérieure donc sédissez cette chance de dialoguer avec vous-même et de vous dire moi je sais ce que je veux je sais ce que je vaux surtout et même quand j'ai raison mais que les autres ont tort j'ai le droit d'avoir raison d'être la seule à avoir raison ou même la seule à avoir tort mais voilà enfin le dernier conseil c'est de vous détacher du regard de l'autre et ça va un peu dans le même sens de ce que je disais précédemment sur la tendance à chercher chez l'autre la validation en fait c'est pas dans le regard de l'autre que vous allez vous valider que vous allez vous rencontrer au contraire vous allez vous éloigner de vous-même parce que l'autre la plupart du temps il ne vous correspond pas au niveau du fonctionnement le risque c'est du coup de retomber dans sa dissonance cognitive dont j'ai parlé au contraire c'est en vous détachant du regard de l'autre en vous éloignant en tout cas des jugements que vous allez vous rencontrer et voilà et donc c'est ça qui est beau c'est que à partir du moment où vous avez compris que de toute façon vous êtes incompréhensible pour les gens autour de vous bah de toute façon il n'y a plus rien à en attendre quoi alors ça peut être un peu angoissant mais en même temps moi je trouve que ça me donne confiance en moi parce que sinon avant j'étais toujours dans l'anxiété à me dire mais qu'est-ce que je ressens mais qu'est-ce que je suis mais dites-moi et puis bah je parlais beaucoup à mes amis je parlais beaucoup à ma famille je parlais beaucoup à des thérapeutes mais en fait personne ne savait personne ne comprenait parce que personne n'était autiste vous voyez et après une personne autiste peut vous comprendre et peut vous donner des clés mais ça sera jamais aussi bien que si vous-même en fait vous vous comprenez bien et vous arrivez à lire en vous comme dans un livre au vert voilà pour cette vidéo très longue le dernier conseil que je pourrais vous donner c'est le conseil bonus c'est de vous aimer oui vraiment de prendre soin de vous de vous chérir de vous dire que vous n'avez pas à suivre des relations violentes même si voilà vous êtes les seuls à avoir ce ressenti là mais c'est votre droit c'est votre droit de quitter les gens qui vous font souffrir même si des personnes n'ont pas voulu vous faire de mal vraiment directement c'est votre droit aussi de de dire non à des interactions sociales qui vous épuisent et de prendre le temps nécessaire pour vous pour vous reposer voilà donc aimez-vous et vraiment prenez soin de vous et faites-vous confiance surtout parce que vous savez beaucoup de choses beaucoup plus de choses que vous ne croyez et voilà et vous êtes riche vous êtes riche à l'intérieur et ça c'est une chance voilà pour cette vidéo très très longue désolée pour la longueur j'espère que vous êtes arrivés au bout de cette vidéo sinon je suis désolée et je vous dis à la prochaine ciao bye bye